ok bon niveau au niveau timing j'ai pas d'idée parce que c'est un peu particulier donc je voulais vraiment insister sur cette notion de ces deux aspects qui me paraissent hyper importants le premier aspect donc cette notion de tiens qu'est ce que je sens quand je fais le mouvement avec quelqu'un comme ok ça c'est la première expérience qu'on peut faire et ça on peut le faire à tout moment la deuxième expérience la deuxième apprentissage le deuxième apprentissage c'est plutôt tiens c'est quoi la ligne ce que j'appelle la ligne c'est à dire l'ensemble des mouvements nécessaires cours d'épaule hanches jambes genoux pieds stabilité qui forme ce que j'appelle le mouvement idéal c'est à dire le mouvement vers lequel je vais essayer de tendre sachant que de toute façon si je fais le mouvement idéal avec un vrai ok ça sera un mauvais mouvement le vrai mouvement le mouvement idéal avec hooker c'est le mouvement où je tiens compte de hooker c'est à dire que je vais sentir mais en même temps que je vais sentir c'est pour ça que bien souvent si on n'est pas attentif à ce qu'on ressent qu'est ce qui se passe en fait on ne sent pas qu'on a des tensions et simplement on va dire sur le dos de l'autre c'est lui qui résiste c'est lui qui va trop vite c'est lui qui va trop lentement celui qui est trop grand celui qui est trop petit et on va trouver mille mille choses et mille excuses alors qu'en fin de compte c'est un c'est une combinaison bien sûr c'est une combinaison dans lequel je vais travailler sur le mouvement en étant conscient de ce que je ressens et en étant à l'écoute de ce que le mouvement produit chez l'autre et qui va peut-être me nécessiter que je fasse un peu autrement à la place d'avancer par là peut-être que je vais avancer par là parce que son épaule est comme ceci plutôt que comme cela d'accord donc ça c'est là la notion de je prends la réalité et j'en tiens compte et pas l'examen vraiment pas le le mouvement théorique que j'ai fait tout seul c'était un pas ici et un pas là donc avec lui ça va être ça non c'est pas du tout ça encore une chose que je voulais insister par rapport à ça pour pour terminer sur ce point c'est que on ne peut on ne peut focaliser notre attention que sur une seule chose à la fois soit sur mon travail soit sur l'extérieur soit je rêve et je suis dans un monde je dirais fictif ou je fais attention au hockey ou bien alors je fais attention à moi à ma sensation et à ce moment là j'oublie hockey en fait je pense que la pratique l'aïkido nous apprend de toute façon à faire attention à hockey c'est normal les sensations par où je dois aller ce qu'on manque en termes de pratique c'est qu'est ce que je sens pendant que je fais le mouvement c'est la pratique que je suis en train de développer pour le moment c'est ce que j'appelle ça aïkido en pleine conscience c'est à dire que ce que je sens où je suis quand je suis en train de faire le mouvement avec quelqu'un donc il ya les deux il ya l'attention à l'autre et l'attention à moi c'est est ce que c'est possible de faire attention aux deux oui et non à la fois la seule solution que je trouve qui est faisable pour l'entraînement c'est de passer de là à l'autre qu'est ce que je sens de l'autre que ce que je sens sur moi qu'est ce que je sens de l'autre et faire un va et vient si vous faites le va et vient dans le bon tempo vous construisez une représentation qui fait un ensemble si vous dites maintenant je vais sentir tout à la fois c'est pas possible je pense pas que c'est possible ce que je peux faire c'est cet exercice si je fais attention à la sensation sur ok cet exercice-ci sur moi au troisième ou quatrième ou cinquième ou millième ça va être une sensation sur nous deux et là on arrive à ce que l'objectif de l'aïkido finale c'est de former qu'un avec son partenaire ce qu'on appelle musubi c'est véritablement ne faire qu'un et pour finir on ne sait plus distinguer de sensations corporelles une mémoire qui va vous servir dans votre pratique si vous avez déjà regardé un mouvement sur youtube et après essayer de le faire sur le tatami vous n'avez vous avez dû faire ce genre de choses alors ce qu'on va faire là maintenant je regarde c'est toujours plus ou moins centré on va commencer par le mouvement de ikkyo c'est le premier principe on va commencer je dirais de cette manière là le mouvement vous le connaissez tous si on le commence sur du genre ayami par exemple donc simplement c'est toujours ce geste de protection et sortir de la ligne ok c'est protection sortir de la ligne et directement prendre puis la main gauche et dans l'axe pourrait donner à temi on peut prendre le coup donc quand on est occupé sur le mouvement c'est un égal à la hanche avance bien imaginé si vous avez un minimum d'expérience des mouvements vous allez sentir comme s'il y avait une main sur votre poignet ok et donc vous pouvez pas lever la main simplement comme ça il ya cette petite enroulée ok si je continue je termine et c'est l'immobilisation bien sûr qui ont le fait sur la main gauche et sur la main droite n'allez pas trop vite donc n'accélérez pas à certains moments essayer d'être le plus presque lent possible en tout cas continue pas d'accélération pas de ralentissement chaque fois que vous accélérez chaque fois que vous ralentissez il ya quelque chose qui est masqué je sais pas quoi ça peut être l'équilibre je tombe d'accord alors qu'en revient de compte je peux travailler sur un geste si je peux le faire à la même vitesse relativement lente systématiquement c'est un signe que le mouvement a une qualité suffisante après il faut bosser bien sûr mais c'est important de bien travailler sur son geste après on peut éviter de le faire en saccade c'est à dire un deux trois quatre d'accord à chaque fois qu'on ne fera pas on fait un arrêt on peut le faire fluide mais sans accélération donc on inscrit vraiment cette sensation de fluidité dans le corps si la courbe est idéal le mouvement sera fluide si la courbe n'est pas idéal vous allez sentir des angles ok donc je travaille sur un mouvement tranquille alors quand est-ce que vous voyez si c'est bon ou c'est pas bon je pourrais regarder comment vous faites mais je pense pas que c'est le plus important j'avais pensé faire ça mais je pense que c'est pas une bonne idée ce que vous voulez faire par contre c'est vraiment utiliser votre thermomètre intérieur Dieu sait si c'est vachement d'actualité le mot thermomètre c'est vraiment sentir est-ce que vous sentez du confort si vous sentez du confort il y a de grandes chances que le mouvement soit plus ou moins juste ça ne veut pas dire que vous arriverez à le faire avec un partenaire mais au moins vous avez construit et mémorisé quelque chose au niveau du corps ok et même si c'est pas juste c'est pas tellement ça qui est important ce qui va être important après c'est de confronter ce modèle idéal que vous avez construit avec l'autre et ça va être un processus d'adaptation quasi mutuel parce que de toute façon avec un partenaire on ne peut jamais faire le mouvement idéal ok alors vous avez peut-être vu sur internet il y a pas mal d'exemples j'ai posté d'ailleurs une vidéo juste après juste avant le cours maintenant par rapport où on voit deux personnes qui travaillent ou qui est ori à 4 mètres de distance et c'est marrant comme tout parce que ça a l'air difficile à faire et pour moi c'est assez compliqué c'est d'imaginer le travail en tant que ouquet c'est-à-dire que c'est moi qui attrape ok d'accord je ressens pour moi personnellement c'est plus compliqué à ressentir j'y arrive mais c'est plus compliqué le travail ouquet à vide est pour moi plus compliqué mais à vous d'essayer encore une fois ou deux pour faire ce travail je le fais volontairement dans l'autre sens comme ça c'est vrai que c'est intéressant pour pour utiliser la morphologie du corps et sentir qu'est-ce que je vais sentir quand je fais le mouvement ok on ne peut pas tout faire parce que quand on fait ikkyo ici avec l'appui on peut presque lever quand on perd l'appui c'est ce qui va le faire tourner ici comme il n'y a personne qui pousse je dois légèrement compenser on va encore faire shionnage allez-y essayer de refaire le shionnage de cette façon-là donc c'est toujours la même chose je tourne donc de nouveau c'est une courbe un peu on peut imaginer ça comme un mouvement tai chi donc il y a la main qui vient recevoir comme souvent j'ai expliqué on met la main avec la paume vers le haut et on retourne la main et puis on l'écarte et le pied suit parce qu'on ouvre ok un et là rien que ça et ici je suis là face au partenaire qui est bien positionné quand j'ai tourné il est légèrement orienté vers l'extérieur c'est ce qui me permet de rentrer monter là c'est sabre enka et retire donc le mouvement est intéressant et de nouveau ce mouvement seul nous permet de véritablement ressentir autrement si vous sentez ce geste là il n'est pas moderne du tout c'est jusque dans l'épaule même jusque dans le dos ok ouf un avantage supplémentaire à la pratique seul qui n'est pas négligeable c'est que cette fois ci vous pouvez faire attention à votre respiration la plupart du temps qu'on travaille avec le partenaire on a tendance à l'oublier il y a déjà beaucoup de choses à penser d'accord donc quand vous le faites comme ceci vous pouvez faire de la respiration ça peut être inspirer expirer comme un shomen ou bokken ok vous pouvez faire l'exercice en une respiration un inspire un expire un expire ok plus difficile essayez de le faire en tant que ok je veux dire que je vais réfléchir et de nouveau c'est l'occasion de bien faire attention à quelle jambe vous reculez parce que vous allez faire la chute ok 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 ça va est-ce qu'il y a des questions ? non ça va ? si il y a des questions il faut enlever votre micro ok donc de nouveau pour reprendre ces exercices là voilà on fait deux choses en même temps mine de rien c'est à dire que la première chose c'est que on essaie de redécouvrir de réinventer c'est quoi la ligne la ligne c'est une métaphore visuelle c'est pas une ligne c'est en fait chaque point de votre corps qui va dans une direction c'est un peu comme si on fait de la 3D en dessin chacune des positions est différente ok ça bouge ensemble mais c'est beaucoup plus complexe à décrire qu'à exécuter c'est pour ça que la mémoire corporelle est beaucoup plus puissante parce qu'elle est plus globale ok donc quand je suis dans le mouvement même en tant que ok boum je peux sentir là je peux accentuer un petit peu ma sensation tiens où est mon confort dans les lombaires tiens où sont mes appuis alors ok il va se travailler comme ça il va tant pouvoir le faire tout seul et c'est normal parce que normalement ok doit offrir un centre à Tori un centre suffisamment solide pour travailler donc si je fais un machin du style bon Tori va rien apprendre et moi je vais rien pouvoir faire donc c'est important et ici c'est une opportunité dans le travail comme ça c'est véritablement travailler sur votre stabilité naturellement vous êtes dans une position moins confortable que Tori c'est logique ok on va encore essayer un mouvement on va faire comme ça on va faire en forme de deux vignettes vous regardez le premier qui trouve le mouvement a gagné une sucette au chocolat le premier qui trouve le mouvement a gagné une sucette au chocolat mais c'est surtout intéressant de comprendre ce qu'on fait on prend, on accepte on revient ici sur le centre le Tenkan permet de laisser couler l'énergie par là de la dériver de créer de créer l'ouverture et de se placer ok ce mouvement là si vous le répétez à n'importe quel moment c'est un moment je trouve vraiment un mouvement hyper puissant à ressentir vous pouvez imaginer le meilleur hooke du monde donc simplement si je tourne la main hooke va faire un merveilleux tour sans que je fasse d'effort d'accord je peux aussi faire des variations si vous connaissez bien le mouvement je peux faire des mouvements beaucoup plus circulaires d'accord je peux commencer à mettre plus d'amplitude plus de rotation et c'est formidable parce que vous avez un hooke invisible qui est parfait il vous suit tout le temps d'accord le mouvement marche tout le temps je ne vous dis pas maintenant essayez de le faire en tant que hooke franchement moi je dois réfléchir c'est pas évident comme hooke je trouve comme expérience pas évident du tout mais intéressant je veux dire que c'est la première fois que je fais ça mais je trouve que c'est pas mal j'ai avancé la jambe trop haut ok donc on ajoute une chose on va faire les trois en même temps enfin les trois en séquence ikkyo shionage ou shikaitenage ok donc vous le faites comme si le partenaire idéal même le deuxième hooke vient directement dès que vous avez fini et on est parti ok on est parti ikkyo ok ok pas mal donc vous ne renversez pas des pots de fleurs c'est l'avantage de travailler sur un tatami c'est qu'il n'y a pas de pots de fleurs il n'y a pas d'objets précieux à renverser donc c'est de nouveau intéressant si vous faites des séquences un peu comme on dit dans le dojo toujours de dire soyez attentif à ne pas faire des discontinuités entre chaque mouvement je fais ikkyo et puis je vous ravis je fais ikkyo et puis je raconte la dernière bien bonne puis je fais ikkyo et puis je dis c'est bientôt fini ça va être à toi, c'est pour moi je ne sais pas compter tout ça on laisse tomber on fait ikkyo ici on a un looké parfait je vous avais dit et looké parfait il ne vous écoute pas quand vous divaguez ou quand vous essayez de raconter la dernière bien bonne c'est vraiment un looké génial et là on est occupé on termine son mouvement et on est parti directement et ça devient je pense que cette pratique là au niveau ikky n'a pas grand chose à à envier aux pratiques de tai chi je pense qu'on pourrait y trouver énormément de signification moi je me contente déjà d'explorer simplement le confort dans le geste le confort dans l'attitude et déjà ça ça me donne des sensations intéressantes et rien que de faire ça je ne sais pas si c'est le cas pour vous mais en tout cas pour moi quand je suis occupé à faire ce mouvement là je suis dans l'action tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à sentir il y a tellement de choses à sentir que je suis occupé puis après je reviens je dis ah oui on est en train de faire ça et à ce moment là il y a le cerveau qui reprend le contrôle et qui commence à nous remettre dans une certaine forme de quotidien ouais ça va plus ou moins ça vous parle à qui ça parle levez la main comme ça je vous vois ok ah Pascal tu as des mains comme des pouces ok bon au niveau timing je n'ai pas d'idée parce que c'est un peu particulier donc je voulais vraiment insister sur cette notion de ces deux aspects qui me paraissent hyper importants le premier aspect donc cette notion de tiens qu'est-ce que je sens quand je fais le mouvement avec quelqu'un comme Ok ça c'est la première la première expérience qu'on peut faire et ça on peut la faire à tout moment la deuxième expérience la deuxième apprentissage le deuxième apprentissage c'est plutôt tiens c'est quoi la ligne ce que j'appelle la ligne c'est-à-dire l'ensemble des mouvements nécessaires coudes, épaules hanches jambes genoux pieds stabilité qui forment ce que j'appelle le mouvement idéal c'est-à-dire le mouvement vers lequel je vais essayer de tendre sachant que de toute façon si je fais le mouvement idéal avec un vrai Ok ça sera un mauvais mouvement le vrai mouvement le mouvement idéal avec Ok c'est le mouvement où je tiens compte de Ok c'est-à-dire que je vais sentir mais en même temps que je vais sentir c'est pour ça que bien souvent si on n'est pas attentif à ce qu'on ressent qu'est-ce qui se passe en fait on ne sent pas qu'on a des tensions et simplement on va dire sur le dos de l'autre c'est lui qui résiste c'est lui qui va trop vite c'est lui qui va trop lentement c'est lui qui est trop grand c'est lui qui est trop petit et on va trouver mille, mille choses et mille excuses alors qu'en fin de compte c'est une combinaison bien sûr c'est une combinaison dans laquelle je vais travailler sur le mouvement en étant conscient de ce que je ressens et en étant à l'écoute de ce que le mouvement produit chez l'autre et qui va peut-être me nécessiter que je fasse un peu autrement à la place d'avancer par là peut-être que je vais avancer par là parce que son épaule est comme ceci plutôt que comme cela d'accord donc ça c'est la notion de je prends la réalité et j'en tiens compte et pas l'examen enfin non le mouvement théorique que j'ai fait tout seul c'était un pas ici et un pas là donc avec lui ça va être ça non c'est pas du tout ça encore une chose que je voulais insister par rapport à ça pour terminer sur ce point c'est que on ne peut focaliser notre attention que sur une seule chose à la fois soit sur mon travail soit sur l'extérieur soit je rêve et je suis dans un monde je dirais fictif ou je fais attention à hooke ou bien alors je fais attention à moi à ma sensation et à ce moment là j'oublie hooke en fait je pense que la pratique l'aïkido nous apprend de toute façon à faire attention à hooke c'est normal les sensations par où je dois aller ce qu'on manque en termes de pratique c'est que ce que je sens pendant que je fais le mouvement c'est la pratique que je suis en train de développer pour le moment c'est ce que j'appelle ça aïkido en pleine conscience c'est à dire que ce que je sens où je suis quand je suis en train de faire le mouvement avec quelqu'un donc il y a les deux il y a l'attention à l'autre et l'attention à moi est-ce que c'est possible de faire attention aux deux oui et non à la fois la seule solution que je trouve qui est faisable pour l'entraînement c'est de passer de l'un à l'autre qu'est-ce que je sens de l'autre qu'est-ce que je sens sur moi qu'est-ce que je sens de l'autre et faire un va-et-vient si vous faites le va-et-vient dans le bon tempo vous construisez une représentation qui fait l'ensemble si vous dites maintenant je vais sentir tout à la fois c'est pas possible je pense pas que c'est possible ce que je peux faire c'est cet exercice-ci je fais attention à la sensation sur ok cet exercice-ci sur moi au troisième au quatrième au cinquième au millième ça va être une sensation sur nous deux et là on arrive à ce que l'objectif de l'aïkido final c'est de former qu'un avec son partenaire ce qu'on appelle mousubi c'est véritablement ne faire qu'un et pour finir on ne sait plus distinguer chez qui est l'attention chez qui est le relax chez qui est le mouvement donc c'est un mouvement et pour moi la seule solution pour y arriver d'une manière pragmatique c'est cette fois-ci je vais faire attention à ma sensation sur lui cette fois-ci ma sensation sur moi pouf 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 et à un moment donné on a cette notion un peu holistique d'être connecté à l'autre et cette expérience il est possible de l'étendre à un groupe et même à plus vaste que le groupe mais je ne peux pas et c'est comme ça qu'on va que les gens se perdent par exemple dans l'empathie ils pensent tellement aux gens qui sont pour le moment en difficulté dans les hôpitaux du part ils sont bouleversés et ils savent plus ce qu'ils sont en eux donc en fait c'est une question de et je suis en compassion avec ces gens qui souffrent qui sont malades et je reviens dans mon centre et je recontacte ma stabilité et je me mets dans mon maille et dans ma distance et puis je pense à ces gens-là et je me remets et je pense et je me remets et je pense et je me remets et à un moment donné c'est je suis là stable en contact avec l'autre c'est comme ça qu'on passe de ce que j'appelle la sympathie à l'empathie l'empathie ça veut dire je suis capable de sentir ce que tu sens je comprends ton problème mais je ne tombe pas dans ton problème je ne tombe pas dans ton émotion et dans ta détresse parce que de toute façon ajouter de la détresse à la détresse ça fait simplement plus de détresse donc la notion de je suis stable et à ce moment-là je peux ouvrir je suis stable et je peux ouvrir je peux ouvrir comme ceci et si j'ai besoin de fermer je ferme quand c'est de trop je ferme je ferme je ferme ok donc cette notion-là me paraît hyper importante une troisième chose qui me paraît aussi importante de faire dans une pratique individuelle comme celle-ci c'est une réflexion sur à quoi ça sert cette gesticulation qu'on fait sur le tatami si je ne l'appuie pas dans ma vie c'est la question de est-ce que ceci amène quelque chose à l'extérieur alors parfois oui parfois non parfois il y a des pans entiers de ma vie qui sont complètement imperméables qui ne sont absolument pas touchés c'est par exemple quand je me dispute avec mon fils c'est par exemple quand mon patron me parle et là je suis complètement paralysé ou directement en colère ou je perds le contrôle etc. etc. tout simplement comme s'il y avait une bulle dans ce cas là ce qui est véritablement important ou intéressant à faire comme pratique c'est de dire tiens et si c'est un mouvement d'aïkido ce serait quoi qu'est-ce que je fais quand je fais ikkyo qu'est-ce que je fais quand je fais shiyo nage tiens cette rotation là face à mon boss ou à mon fils qui me critique ou n'importe quoi ce serait quoi qu'est-ce qu'on voit c'est qu'en fin de compte je dérive l'énergie j'arrive à être en contact avec l'autre et je fais ça tiens ça voudrait dire quoi en termes de parole tiens ça voudrait dire quoi en termes d'action tiens ça voudrait dire quoi en termes de je reviens dans ma stabilité d'accord dans ma verticalité aussi bien sûr à partir de là on peut véritablement commencer à infiltrer le quotidien avec la sagesse du mouvement au présent et à mon sens si on ne fait pas ça on ne fait que de l'aïki gesticulation dans le sens qu'on fait une pratique physique saine mais on ne fait pas nécessairement une pratique qui va m'apporter quelque chose donc là je vous invite un peu à simplement vous dire tiens est-ce que je suis aïki quand je parle avec cette personne est-ce que je suis aïki dans cette situation et ça voudrait dire quoi de l'être si je l'étais alors ne tombez pas dans le panneau que font beaucoup d'aïkidoka qui consiste à oui mais moi j'ai déjà intégré ça dans ma vie je ne dois même pas y réfléchir oui oui moi je le fais déjà quoi super blasé etc etc je pense que tout le monde à tous les niveaux on est des débutants toujours il y a toujours des moments où on se fait surprendre la question c'est savoir qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce que je vais faire pour que cette attitude ait du sens au niveau de mon attitude dans la vie donc c'est les trois dimensions les deux qu'on a fait tout à l'heure l'attention et la ligne et la troisième dimension qui est en fait le contact par rapport le contact le pont qu'on jette entre ma pratique au quotidien sur le tatami et comment je le vis dans ma vie de tous les jours moi je crois que si on ne fait pas cet effort-là à un moment donné et c'est un problème aussi quand on fait la pratique par exemple le mardi soir dans le dojo des choses pareilles c'est que on est tellement dans l'action heureusement parce qu'on ne pratique déjà pas assez on est tellement dans l'action qu'après on prend sa douche on range ça dans un sac et ça reste là jusqu'au mardi prochain à la place de ça on pourrait dire tiens c'est marrant qu'est-ce que j'ai retiré comme enseignement que mon corps a appris pour me permettre de transformer j'ai la faiblesse de croire parce que je le vois avec toutes les formations que je fais que plus je colle le sens au geste en même temps ou juste après plus c'est puissant au niveau de l'intégration corporelle si je me contente de faire simplement le geste ça va être une pratique saine et physique c'est pas un problème mais ça ne va pas m'apporter en termes de philosophie si je prends uniquement un bouquin sur l'aïkido ça ne va servir à rien parce que ce n'est pas incarné il faut les deux en même temps et pas 10 ans de pratique et puis 10 ans de bouquin ça ne marche pas non plus d'accord donc c'est la question de prendre juste quelques secondes quand vous êtes en bagnole que vous rentrez du dojo par exemple vous dire tiens c'est marrant qu'est-ce que ce truc là a comme résonance par rapport à ce que je vais faire demain à ce que j'ai fait aujourd'hui ou la semaine passée ou à ce moment difficile que j'ai traversé si vous le faites en même temps il se passera automatiquement c'est ce qu'on appelle l'intelligence somatique pour moi c'est véritablement une intégration entre la connaissance ce qui se passe là et ce qui se passe dans le ventre en termes d'action qui s'intègre en quelque chose de beaucoup plus complet ok et yeah Sous-titrage ST' 501